salut tout le monde salut donc on est de retour pour une nouvelle vidéo commentée donc là on est sur la finale du tournoi pisante du 25 février à guild of gamers c'était la quatrième ronde ouais quatrième ronde et donc on a julien sur la droite qui joue rados en pisante et qui c'est que vous avez pu voir sur la vidéo précédente et là sur la gauche il affronte il affronte cédric qui joue c'est vrai que cop oui on avait trois cédric qui jouent et rénigme à plus et rénigme à c'est ça donc ça lui a dit basse un deck qu'on a vu arriver assez récemment qu'on fait le premier enigma qui apparu c'était au la coupe de coupe de france le pizan qui avait fait top 8 si je me souviens bien c'est un deck qui sortait un peu de nulle part mais j'irai quand on regarde la liste sur le papier ça envoie vraiment du rêve alors s'envoie du rêve mais enfin c'est une liste que j'ai joué plusieurs fois en tournoi alors quand elle sort c'est ça va avoir envie du rêve à faire tout tout ce qu'on veut tout c'est tout on a les blasts on a un kill qui est extrêmement rapide si on arrive à poser notre drake et dont jinder est bien plein et on a toute l'armée de contre derrière pour gérer ce qu'on avait fait pour protéger son contre on a sur qu'il y a huit contre il y a la pioche ça mais je sais pas je pense que j'ai eu c'était pas de chance sur les foules j'ai joué et pourtant oui sur le papier c'est un des qui a tout ce qu'il veut il pense que je me remontais pour le retester peut-être pour faire des modifications c'est cédric sur la gauche qui a commencé il y a déjà eu un échange de tournage qui s'est fait contrer il a encore du contre en art il garde alors je regarde juste par contre qu'est-ce qu'il joue en même coup il joue vraiment les quatre drake et alors c'est la chimera donc il joue en 5e même coup elle fait quoi cette chimera c'est la chèvre volante c'est comme le drake c'est comme le drake mais il a trois rendu c'est la chèvre la fameuse chèvre qui je pense c'est le mal le drake après aussi une carte qui est assez récente ce qu'elle est sorti il ya deux éditions je crois ou trois et maintenant trois ce que c'était un c'est vrai qu'elle fait que d'aider de nous dire mais c'est clairement après on est sûr on va dire on pourrait enfin beaucoup disent qu'on est sur un deck style kingfield mais on a moins le côté on va dire vraiment qu'une fille s'est tapé tuer ouais c'est clairement c'est dans un tour on va lancer le maximum de ça alors que là on a on va on a le côté instant trituel qu'on veut avoir dans le cimetière et on va dire l'énigma lui reste moins dire reste là il va s'est pas en un tour il va rester fort longtemps longtemps donc là bas la chèvre c'est la fameuse chèvre donc on rappelle cette créature là et le drake ils ont une force égale au nombre d'éphémères rituels dans son propre cimetière donc encore une chose de contre et là l'enchantement qu'il veut lui mettre c'est la créature si elle gagne plus un plus un si elle est bleu plus un plus un si elle est rouge et si elle a la célérité si elle est rouge par exemple la célérité et si elle est bleue elle doit avoir le vol ou quelque chose comme ça c'est vrai que dans un deck comme ça où on a cinq créatures bleu rouge donc prohibit il doit payer en plus en non prohibit ça contre si tu payes pour 200 contre un sort qui coûte deux deux mois si tu payes pour quatre enfin avec le coup de kick à c'est quoi ça coûte qu'un point c'est ce qu'il y en avait à faire vous savez dans le deck maintenant il y en avait un qui faisait que selon alors c'était au niveau de la drogue au niveau de la drogue où il y avait on pioche et quand on piochait le nombre d'étérations du sort dans le cimetière à l'accumulate knowledge x 4 pour deux en l'instant tu peux chante carte plus une carte par accumulate knowledge qui sont des heures dans ton cimetière il y a par contre il ya un contre c'est à peu près la même chose mais pour contrer oui j'en ai plus du nom mais alors si je me sens pas c'est un contre qui est joué en top terre uv justement vu qu'on a c'est oui c'est un contre de l'édition l'édition du contrepoids donc là il se regarde un peu enfin il se regarde non il joue des choses donc un chef a été géré à coup de double double bolt double bolt donc là on a vraiment deux joueurs qui ils se contrôlent ils ont vraiment des moyens ils ont des kills rapides dans les deux cas il y en a un qui peut poser une 5 5 l'autre qui peut poser une crature qui va être de plus en plus grosse ça joue très très vite il joue avec nous alors là par contre je vois que c'est une accumulée c'est une car c'est une à c'est passé ça c'est le dessin là c'est la version d'essai je vais dire c'est pas dessin que je connais on a deux joueurs l'expériment de la c'est vraiment très très vite les deux joueurs on connaissent bien l'ordre de l'impression et ils savent quoi faire qu'en faire ça se trouve ça se regarde clairement ça marre le jeu par exemple pour le joueur de drake t'as envie en fait d'avoir des comptes en 1 et assez de mana pour poser l'endroit pour protéger pour être sûr de pouvoir faire deux phases de sauce et finir son adversaire donc il est fait d'avoir assez de mana pour pouvoir faire tout ça voilà il a de quoi faire pour bojuka ça fait mal parce que bojuka bah avec maïnou neige ça marche plus que c'est parti et puis surtout bas un mode chimiste qui fait blaster aussi donc les deux joues des blasts les deux jouent quatre fois mais après au niveau des gestions créatures on a quand même un avantage sur la droite et l'autre à des comptes alors moi je vous ai joué tous les deux termes en génie social au niveau des créatures oui c'est à moi je sais c'est vraiment comme aussi c'est vraiment une créature que j'aime bien qui est bien utile qui est ce qui est fort dans le format alors c'est une créature que j'aime beaucoup aussi qui est forte mais là le défaut c'est un qu'il qui reste lent et on a quand même un format où il ya au moins avec sur trois voire un deck sur deux qui dans son plan de jeu te tue à son tour 3 ou son tour 4 donc si toi en face ton plan de jeu c'est de poser un thermoalchimiste et de mettre deux ou trois par tour grâce au thermoalchimiste en faisant des countrys ou des choses comme ça tu vas quand même te faire empaler par des decks qui vont être beaucoup trop rapides par contre si ton plan de jeu il est très contrôle ou comme là où tu vas réussir à gérer tout ce que fait ton adversaire le thermoalchimiste sur un six sept tours il peut mettre les 20 points facilement après le thermoalchimiste tu l'avais joué dans une liste 20 moi j'aime bien jouer dans burn et en pampisant en popper justement ils jouent en burn avec un archet je crois un autre achet qui est à peu près la même chose ouais c'est ça l'archet il est 2 1 pour 2 et ça dit qu'à chaque fois que tu joues un instant ton rituel ou c'est peut-être un sort de créature tu colles un un joueur donc les deux adversaires se regardent ça salant mais on va bientôt pouvoir caster guamag sans le cimetière ça moi je suis mis donc avait été j'ai qu'elle était géré on doit être deux intermolchimistes géré d'un côté un qui était géré de l'autre il a un drake en main mais pour l'instant il n'a pas beaucoup d'instants tout de l'actualité on va donc là c'est le stack à choc justement intermolchimiste qui passe qui va faire blaster personne reste sur le bord je baronne ça permet d'épurer un petit peu la bibliothèque pour éviter de piocher du rang c'est qu'à je parle c'est vraiment une carte en plus qu'assez les centres qui a été édité et dans pas mal de des qu'en fait c'est excité qu'ils ont pris quand même important mais pour une commune c'est communique à 1,50 ou 2 au piège je crois mais qui après selon et dès que je pense qu'intéressant dont je vais que deux l'envoi et 4 et de jouer de thé amorphique espace voilà après ça dépend vraiment du texte je prends un exemple dans j'indexi le volet dans opinion que je joue pas souvent et que j'aime beaucoup c'est avec dans le cas je préfère clairement je veux la joie m parce que si jamais et c'est ton seul terrain dans ta main de départ et que tu as une fiole de terre tu peux quand même poser h barren en tant que lande mais prendre un incolore avec poser ta fiole et c'est ce que tu veux en fait donc c'est posé ta fiole tour 1 bon après si j'ai ton seul lande la partie reste mal engagée gammes mais tu peux tu peux au moins le garder ça dépend entre ta fonte avec une viale via le t1 via le t2 on met une viale a2 une viale a1 puis on met les deux viales a2 puis on pose tout ce qu'il y a dans l'ombre après on a un gurmag qui arrive sur le board ouais donc le gurmag lui au moins il se prendra pas de bolt au niveau de la gestion contre le gurmag il y a une place de cd donc sur la gauche il va pas avoir grand chose pour gérer le gurmag je regarde dans le même deck tatata à part deux bolts mais là là le principe ça va vraiment être de poser parce qu'il vient faire de poser le drake et le drake il va mettre des claques plus grosses que le gurmag c'est encore là je suis pas sûr j'ai pas vu combien la deux ans ça peut aller vite après le drake il va se prendre un antibet sûrement un chineur édite depuis drec non c'est vraiment la force du rago c'est qu'il ya ça en fait grosso modo c'est j'ai du mag j'étais un machiniste et le reste c'est d'antibet enfin je dis ça c'est qu'à ce que la calcine in blue de me dire pour piocher mais sinon vraiment c'est ça c'est je vais déterminer être gd enfin je vais te gérer des créatures on les tour à les in to to work c'est un peu une carte puis quand on joue noir oui tu es obligé de la mettre dans un carré parce qu'enfin toute late game ton adversaire il a plus de main ça devient une mauvaise carte sinon ça reste une carte donc on va lancer une carte pour quelques contre quelques decks on va la decide comme madness on va pas aider madness quand même il a déjà défaussé lui-même on va pas trop l'aider donc avec quoi il a devraient deux heures magues donc là on tape très fort du côté de julien on a cédric qui cherche une solution mais je sais que je revois mais il n'a pas des coin to mendek donc là je sais pas ce qu'a fait qu'est ce qu'il pourrait faire pour manger on va faire un brainstorm on en demande on a le pioche en vrai ça dépend si il peut se le faire gérer je pense qu'il peut même julien il peut même payer le flash dans le général de 4 5 6 7 6 7 7 7 7 7 c'est clairement assez donc il a un donc on va regarder donc là au niveau de la size qu'est-ce que chacun va pouvoir faire alors on va commencer par julien la craque d'eau donc on va justement là on à la précédente vidéo on disait que le torne c'était pas bien contre enfin mal à je pense que temps justement là c'était l'intérêt de le jouer effectivement là parce que lui va voir on va voir gérer ses créatures adverses mais une fois que le temps il va il va arriver hop monarque mais que chez deux partout c'est qu'il a projet encore plus facilement les créatures adverses qui vont moins c'est il va utiliser les comptes mais en moins de bon clairement là le temps c'est une carte à rentrer des oui et dit que j'ai appareil goya shaman non c'est pas non c'est intéressant sur au blast oui pestilence j'ai aussi parlé de la rentrée moins que les finale si le sartre il a commis à 24 il a 4 dans le drake il a il avait la 4 dans du la 4 dans du et faire sauf si la guerre max ça fait un plan je pense que sinon c'est un mauvais choix il va sortir l'appel il va l'amener les dures est ce que vous demandez pour moi il va rentrer les dures est il va rentrer les deux nilite pas et le bon les trois pyroblast il est franchement ses deux temps sera une bonne quelque chose d'intéressant donc il va sortir la plague qu'est-ce qu'il pourrait sortir le staggershock vu qu'il n'y a pas trop de créatures à gérer ben oui ça ça colle que deux le rebond ça va pas permettre de gérer une créature comme 4k bolt 4k bolt sur le match là autant c'est très fort contre ferris d'autant là ça va être beaucoup moins fort lightning je pense qu'il veut quand même les garder après le problème de blightning c'est qu'il sait qu'adversaire beaucoup de contres qu'il va sûrement rentrer d'autres dans ce cas là risque de se prendre une hydroblast sur un soir à trois ça ferait mal effectivement il faut qu'il a tellement de cartes à rentrer il faut qu'il se fasse des choix je pense que les blightning c'est une bonne carte peut-être les sain in blood peut-être en ressortir 2 ouais sain in blood c'est toujours une carte que tu es content d'en avoir parce que tu sais que tu peux les sortir c'est dans ton plan de site tu peux toujours dire allez je t'en mets sain in blood c'est une bonne carte évidemment mais après ça ça prend les points de vie sachant qu'on a quand même une course au point de vie de côté donc de côté donc à gauche pour cédric qu'est ce qu'il pourrait rentrer donc 3 hydroblast le vapore snag les echoing true le vapore snag les echoing true le dispel vu qu'il joue pas mal de sort du côté de julien pour protéger son drake ou sa chèvre ouais alors c'est quand même les anti-bêtes c'est quand même pas mal des rituels donc le dispel ça marchera pas le dispel ça va contrer que terminate foudre et bot donc c'est léger quand même je suis pas sûr que le dispel c'est bon après il va voir il va rentrer il va sûrement rentrer les pyroblasts de son côté donc c'est un contre aussi sinon je pense que ça peut contrer l'enduré c'est un rituel enfin je pense que par exemple il va rentrer les pyroblasts parce que oui oui c'est sûr ça gère les créatures ça gère les contre donc non je pense que dispel peut ça peut être une solution parce que sur une foudre un terminé ça peut ça peut sauver sachant que en fait on regarde la plupart des rituels qu'on soit qu'on parlait c'est des cartes que je viens va sortir enfin qu'on pense qu'il va sortir c'est toujours une hypothèse donc après ça fait beaucoup de cartes même du côté de séries qui a rentré après qu'est ce qui pourrait sortir que c'est pas intéressant dans après moi c'est le genre de majot où j'hésite pas par exemple un peu à l'image des saline blue de l'autre côté les quatre ak accumulate knowledge j'hésite pas à les sortir parce que c'est une très bonne carte mais en termes de tempo ça te fait perdre pas mal même si tu peux faire fin de tour mais je sais pas c'est une carte qui peut être sorti après je vois rien qui est vraiment les magma jet à la limite je peux les sortir aussi parce que tu as aucune les deux points vont pouvoir gérer aucune créature uniquement pour mettre dans la tronche donc les magma jet il y en a deux éventuellement sachant qu'est ce qu'ils auraient enfin disent que au final garder les quatre fois c'est intéressant ce qui va gérer que l'éthermojimis l'éthermojimis tu as envie de gérer l'éthermojimis quand même on a envie mais tu peux finir aussi c'est un très bon finissaire mais au pire tu les gardes en main c'est un adversaire il fait un tour âge tu joues les deux et tu lui colle 6 sinon l'arrivée a joué un grand mag pour un moment tu pourras mettre de l'armage sur le sol bien donc là on s'en a envoyé là il a vraiment un petit assortiment tout ce qui va bien donc quelqu'un de l'autre côté qu'est ce qu'on a de mal de là les premiers tours ça se regarde après c'est que c'est de côté ça on c'est dès qu'on a ils vont commencer à enfin julien peut mettre un thermo autour d'eux et alors que cédric il va quand même il peut aussi mettre un terme autour de la plupart des cartes ça va être joué tout droit avec du tout début on attend ça permet de creuser d'aller chercher quelque chose ça permet de faire grossir un peu de mettre des choses dans son tiers et de faire grossir son drake puis qu'il s'est pris un boujou comme il avait qu'un cas dedans donc la longueur de la s'il est 1 3 et c'est quelque part c'était content de l'avoir parce que si d'ailleurs tu pose un drake tu sais qu'on va tu étais plus sensible à chenna reddict ou double thermo double thermo chimiste ça par contre ça peut aller très vite avec un douterment chimiste donc là j'ai vu qu'il avait une foutre en main mais il n'a pas déjà pas de source de rouge non c'est vrai qu'il n'a pas encore de source de rouge c'est vrai qu'il n'a pas de source de rouge qui est assez embêtant deuxième augure là il cherche peut-être un brainstorm ou quelque chose comme ça c'est un bon pic aussi il n'a pas de l'inde en fait c'est un peu le pratique et alors il avait beaucoup de rouge en main il n'a pas de l'inde il est même joué de défaucher donc là c'est la partie sont quand même assez mal engagée même si les queen truce il va lui permettre de temporiser un petit peu il va faire les queen truce derrière julien va pouvoir les reposer un ou voir les deux thermo chimiques c'est sur 200 ça lui permet de piocher donc il perd 2 mais grâce au thermo chimique on va faire faire de l'outil tant que lui il assez de couleurs donc il est plutôt bien c'est bien qu'elle a un quatrième langue parce qu'il va pouvoir jouer plusieurs cartes par tour mais c'est que c'est que du bleu mais c'est que du bleu après en rouge son kill est en rouge les blasts sont en rouge il est seul qu'il était à 22 et le seul point qu'il a pris c'est la signature de son donc il va décembre qu'à 20 une durée ça va tellement vite une fois qu'il ya deux thermo chimiques sur le table avec deux thermo dans un des coups il ya ces blindés de sorts un tour où tu vas faire juste jouer une botte tu mets sept points quoi ah bah non 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 voilà c'est bon passe tu restes pas donc tu es en mode chimique maintenant j'aime bien le jouer dans la deck un petit peu qui ressemble à un certain point à celui de gauche au UR dans un UR justement tu vas voir tous les countries qui brainstorm ponder et choses comme ça qui vont te permettre d'abuser de l'effet du thermo alchimiste et à côté ça tu as toute la masse de contre et quelques blasts pour gérer les créatures et thermo alchimiste est du coup dans le deck le kill principal en fait ouais oui le thermo alchimiste il fait énormément de dégâts en plus c'est un petit mur 0-3 il va quand même gérer il y a pas mal de créatures contre monoblap control par exemple tous les rats les trucs comme ça ils sont 2-2 plus légères il gère vraiment on dirait pas mais il gère pas mal de choses quand il est sur la table et puis avec tous les dégâts qu'il peut mettre au final ça peut être très 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 vite c'est pour ça que des fois dans un deck burn ça peut être débile parce que on va faire foudre j'en mets un foudre j'en mets un troisième sorte je sacrifie je sacrifie les un c'est un bon moi dans le tour je t'ai mis 15 c'est ça ouais c'était bien c'était bien tu m'aimé toi moi il a eu 500 de rouge quand même il a été la chercher sur HB ouais c'est ça il a été sur HB il bolt un t'as mal chimiste en réponse je l'ai un bolt aussi donc il va mettre la masse de points il va mettre 2 3 donc je pense qu'il bolt le joueur je vois pas trop l'intérêt de bolter une augure de bolas ah oui non non c'est ça il va mettre 2 joueurs plus 3 plus 2 donc 7 ok on a quand même cédric qui est plus qu'à 8 points de vie alors que je vais encore avant mon vie on a toujours été un mot de chimie c'est toujours plein de sort du côté de Julien en main je connais pas qu'il a un drake en main là je viens de voir qu'il a plus cher je crois qu'il a du bien plus chez Lightning ça serait ça ça c'est ça Blackning ouais Blackning hop 3 tu reprends 1 t'as pris 5 en tout non non il est il est retape là non il est retape il va se prendre en fin de tour j'imagine pour défendre sur Augur ouais bon là parti je vois pas comment il peut il peut tourner à l'avantage on a tellement de kills maintenant à 4 points de vie il n'y a pas moyen de gagner des points de vie dans sa liste voilà il a une écho in true mais on voit qu'il a réussi l'enchantement donc ce cas là on est plutôt hop il a 3 hop il a 3 du reste dans une version ur comme ça avec thermochimiste on peut même mettre on fait une une cour on peut mettre curiosité sur son thermochimiste un petit enchantement pour un qui dit à chaque fois qu'il inflige des blessures à un joueur tu pioches une carte ouais j'ai réfléchi une liste à un moment avec dans ce style là où on va piocher on va piocher on va piocher il manquerait un moyen d'avoir les mythes manes à l'infini c'était n'importe quoi c'est thermo hop on a l'enchantement puis maintenant on va taper hop je m'en sors hop tap tac 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 voilà voilà victoire le type d'orak dos sur un sur un départ comme ça ah non bah les deux thermochimistes ils ont fait le café dans un décembre où il y a tellement de sorts au final il s'en fout qu'ils passent ou pas les sorts une fois que le sol est lancé c'est l'étape et hop on tape on met deux on met deux on met deux mais je pensais qu'avec les bolts les choses comme ça il aurait peut-être pu les gérer après il y avait le risque qu'il y ait un grand mal qui arrive mais maintenant il a il a pas eu de réussite donc julien qui finit donc qui gagne le tournoi qui gagne un vaincu il finit à 4-0 ce tournoi à pizante où on était 16 bravo à lui donc sur la suite de la journée on a eu les tournois modernes qui vous seront présentés les deux dernières rondes vous seront présentés dans les prochaines vidéos allez à bientôt à bientôt